Bonjour et bienvenue à tous dans Buffy's Less 20 saison 4. Aujourd'hui on démarre un nouvel épisode mais comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Mais où est passée Yael, me direz-vous ? Et bien malheureusement, elle était indisposée pour participer à cette nouvelle saison. Mais pas d'inquiétude, Yael participera également à cette émission à distance. Vous verrez comment dans quelques instants. Cette nouvelle saison de Buffy's Less 20 commence maintenant, mais je ne pouvais pas faire cette émission tout seul. C'est pour ça que je vais être en bonne compagnie. Et voilà, je suis en compagnie de Sartman que certains connaissent peut-être du podcast Pourquoi Buffy c'est génial ? Voilà, si vous le connaissez déjà, et bien c'est top, vous allez pouvoir voir cette espèce de crossover. Il y a des crossover entre Buffy et Angel. Et bien là il y a un crossover entre Pourquoi Buffy c'est génial et Buffy's Less 20. Alors Sartman, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du podcast Pourquoi Buffy ? C'est génial que les gens qui regardent cette vidéo actuellement connaissent peut-être ou peut-être pas du tout. Avec plaisir. Donc c'est un podcast audio sur Buffy contre les vampires. On regarde, on est plusieurs autour de la table. On commente, on parle d'un épisode. Alors chaque épisode, on traite d'un épisode en particulier. Et on le regarde en temps réel, on le commente en temps réel comme des commentaires audio sur un DVD. On analyse, on fait des anecdotes et on rigole un petit peu, parce qu'on aime bien rigoler. Et vous en êtes à combien d'épisodes à analyser pour l'instant ? Un peu plus de 50 je crois, je n'ai pas le vrai chiffre en tête, mais voilà, on a un peu plus de 50 épisodes. Donc ça fait un bon tiers. C'est ça, exactement. Mais il en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il en reste beaucoup, oui. On pourrait faire Buffy's Less 20 ou Pourquoi Buffy c'est génial, surtout version EHPAD. C'est ça, c'est le projet. Fan de Buffy jusqu'au bout, jusqu'à la tombe. Ça serait cohérent quelque part avec la série. Je pense que même le jour de nos enterrements respectifs, je suis à peu près certain que quelqu'un fera une référence à Buffy. Je ne vois pas comment le jour où disparaît-on de cette planète, quelqu'un ne fera pas une petite blague sur Buffy. Mais tu étais venu dans le podcast. Oui, il y avait déjà eu un crossover il y a longtemps. Je ne me rappelle plus du tout le numéro de l'épisode, mais tu étais venu à quelques-uns. C'était saison 7, l'épisode Help, qui est je crois l'épisode 4 de la saison 7. Si je ne me trompe pas, avec Cassie, qui était pour moi un terrible piège. Parce que de tous les épisodes de Buffy dont je parle et que j'aime avec passion, c'est un des épisodes que j'ai le plus de mal à analyser. Il y a plein de choses passionnantes. Mais je trouve qu'en fait, cet épisode donne les clés de beaucoup d'éléments de la compréhension de la saison 7. Et comme la saison 7, il y aura une saison très dense. Yael l'a justement étudié en long, en large et en travers dans son mémoire. C'est pour ça qu'elle l'adore, son cerveau d'Yael est tellement lui-même très dense qu'elle a besoin de cette matière-là pour être encore plus passionnée par la série. Et c'est pour ça que cet épisode-là n'était pas un épisode évident. Je me rappelle, il m'a dit, je suis très content de venir, parce que j'étais ravi de l'invitation. Je me suis dit, je suis sur l'épisode. Tu t'en es très très bien attiré. Que je maîtrise le moins. Merci beaucoup. Et vous êtes combien dans l'équipe ? On est trois, j'ai deux collègues qui portent les magnifiques sobriquets de Clément et Riley. Et on reçoit aussi régulièrement, même quasi tout le temps, des invités pour commenter avec nous. Donc généralement, on est trois, quatre, voire un peu plus à commenter l'épisode. Et en début d'épisode, on a une rubrique actu de l'incroyable Big M, qui n'est pas avec nous pendant le talk, parce qu'il n'est pas parisien, mais qui nous fait l'honneur de sa présence en nous donnant l'actualité de la série au début de chaque épisode. Depuis maintenant 2014, ça fait de belles années, la compagnie. Une belle rigueur, une belle endurance pour porter Buffy aux oreilles. Voilà, on commence à vieillir, donc on va de moins en moins rapidement, mais on continue toujours d'avancer. Alors, Sartman, aujourd'hui, tu es avec nous. Peut-être que certaines personnes qui regardent cette émission actuellement te connaissent personnellement, ou au travers de Pourquoi Buffy est génial, peut-être des conventions également. Bonjour maman ! Auxquels on participe également souvent, les conventions Buffy. Mais pour ceux qui te connaisseraient moins, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, et surtout de ton rapport à Buffy, ce que tu te rappelles de la première fois que tu as rencontré Buffy, que tu as rencontré la série ? Je me rappelle très très bien, bah oui, c'est gravé à vie dans mes souvenirs. Été 98, je tombe sur une bande-annonce sur M6, qui annonce la série prochainement diffusée, je ne sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain, qui nous explique que ça va être une petite nana qui défonce des vampires. Moi, à l'époque, je regardais beaucoup, beaucoup de films ou de séries fantastiques, j'étais fan de ce genre, et donc tout ce qui passait à la télé de ce genre, je le regardais. Et donc cette série où il y avait l'air d'avoir aussi de l'humour, je me suis dit, bah ça c'est ma cam, ça va me plaire. Et tu as été fan tout de suite ? Immédiatement, immédiatement. Et voilà, et je ne l'ai pas, ça n'a pas été une énième série fantastique, ah oui, ça n'a pas un truc, non, il y a eu un vrai truc, je me suis dit, ah, là, enfin, je découvre quelque chose qui a été écrit pour moi. Je pense que ça n'a vraiment été écrit pour moi. Mais c'est comme ça que moi je l'ai reçu, je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce que je voulais à ce moment-là, je trouvais cette série formidable, et ouais, adaptée à moi. C'est le ressenti que j'ai eu tout de suite, c'était fou. Et avec du recul, tu es capable d'analyser, ce qui t'a accroché spécifiquement dans Buffy, plus que peut-être qu'à l'époque, tu regardais X-Files ou Au-delà du réel, ou une série fantastique d'M6. C'est le côté impopulaire de ces personnages qui étaient un peu les nerds, les geeks, donc, dans ce lycée, alors que les séries américaines, généralement, nous présentaient des gens un peu populaires, un peu, un peu, tous... Les Beverly Hills. Ouais, ouais, je m'en rappelle aussi de Sauvé par la bombe, que j'aimais beaucoup, enfin, là, tous les beaux gosses, grandes gueules et tout, et eux, c'était les gens un peu timides, qui, dans l'ombre, font des trucs de dingue, mais au niveau social, normal, au niveau... Au niveau normal, je ne sais pas comment dire. Oui, c'était les gamins du lycée qui étaient oppressés, qui étaient mis en marge. C'est ça, qui, voilà, il y avait vraiment deux niveaux, quoi. La vraie vie sociale du lycée, c'était les losers, et en vrai, c'était les super-héros. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un concept Peter Parker, quoi. Au lycée, tout le monde le déteste, alors qu'en fait, c'est lui qui les sauve tous. Qui se met la marac, quoi. Et je sais que tu es assez cinéphile et séryphile, et que tu aimes beaucoup la version originale. Tu as tout de suite été fan de Buffy en VF. Est-ce que tout de suite, tu as eu aussi l'instinct, l'intuition de te dire « J'ai envie de découvrir la série en VO ». Eh bien, oui, parce que ça correspondait à l'époque où j'essayais de voir beaucoup de choses en VO, effectivement, parce que je m'intéressais beaucoup à cet art. Et pour Buffy, j'ai un peu galéré. J'ai réussi à faire enregistrer par des gens, que je connaissais vaguement, quelques épisodes en VO qui passaient sur Céry Club. Sur Céry Club, tout à fait. Voilà, mais ça s'est arrêté là. Et il a fallu attendre quelques années, 3-4 ans, pour que les DVD soient accessibles en France. Et c'est vraiment là que j'ai découvert la VO. Mais voilà, en 3-4 ans, et j'avais eu le temps de bouffer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes VHS que j'enregistrais religieusement depuis M6. Et donc, j'ai vu la série boucoucoucou en VF avant de la découvrir en VO. Tu as beaucoup entendu Claire Guyot. Oui, oui. Et est-ce que tu as un épisode préféré ? Est-ce que tu as un épisode que tu as beaucoup revu ? Qui vraiment te plaît le plus ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, oui. Moi, je suis fan de l'épisode When She Was Bad. La métamorphose de Buffy en VF. Le premier épisode de la saison 2. Et alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, comment l'expliquer. Cet épisode me fascine. je suis fan de bout en bout du début à la fin, je le trouve magnifiquement écrit magnifiquement réalisé, c'est Joss Whedon qui le réalise j'adore c'est une bofie qui n'a rien à voir avec tous les autres épisodes parce qu'elle est très bitch elle est très méchante et on comprend que ses liens, ce trauma l'épisode d'avant, donc la saison d'avant elle est morte elle s'est tuée par le maître elle a été battue il y a un truc de syndrome post-romantique on l'a commenté de façon de manière très mauvaise parce que les micros ne fonctionnaient pas mais voilà c'est un épisode qui me fascine et que j'adore et que je peux revoir mais tout le temps et je le trouve toujours aussi dingue, j'adore cet épisode moi ce qui est intéressant, déjà on sait qu'effectivement comme tu dis, Buffy dans cet épisode là est une bitch et on sait à quel point Sarah Michelle Gellar est très douée dans ce rôle elle l'a montré dans un de ses plus grands rôles de cinéma qui est Cruel Intention c'est que c'est un tension en français et alors moi j'ai un peu plus de problème avec cet épisode, j'ai envie de l'adorer et j'ai du mal à l'adorer parce que je trouve déjà que pour moi au contraire je trouve l'écriture excellente même si je suis très mal à l'aise parce que je trouve que le trauma de Buffy même étant bien raconté est peut-être trop bien raconté il me met un peu mal à l'aise comme à pu le faire parfois même si j'ai fait ma paix avec certains épisodes de la saison 6 mais également je trouve j'ai l'impression qu'ils ont eu des problèmes de lumière je trouve cet épisode totalement sous-éclairé et il y a plein de scènes où j'ai l'impression que je ne vois rien il y a plein de moments où je me dis c'est très bizarre toute la fin où elle est dans l'antre du juste déjuste l'usine désaffectée qui va devenir le repère de Spike j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grain très bizarre mais qui est hyper accentué et j'ai plein de moments où j'ai l'impression qu'il manquait de budget pour cet épisode ouais bah c'était pas encore le fast des saisons 3, 4, 5 mais ouais ouais oui mais tu vois dans la saison 1 et dès l'épisode 2 de la saison 2 je trouve qu'on a pas ce soucis d'éclairage qui pour moi est très spécifique à When She Was Bad ah bah ça me donne une excuse pour le revoir encore une fois c'est bizarre parce que ça m'a jamais marqué mais je vais comme ça le revoir et étudier ça la suite spéciale spéciale la métamorphose de Buffy donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais te poser une question je rappelle le concept c'est donc une question 2 minutes c'est ça pour répondre ? une réponse et 2 minutes il était presque c'est normal tu n'as pas encore la familiarité d'Yael avec le concept mais c'est exactement ça une réponse une question une réponse 2 minutes 2 minutes chrono pas une seconde de plus une fois que Sartman et moi on aura répondu chacun à notre question et bien Yael je vous le disais en début d'émission interviendra depuis Berlin puisqu'elle sélectionnera une des questions un des thèmes qui lui a le plus plu qui lui a le plus intrigué ou alors qu'elle a encore le plus envie de répondre avec passion et donc elle répondra elle même à son tour et bien en 2 minutes chrono à cette question donc Yael ce sera ton moment on verra il y a un petit suspense quelle question t'auras le plus intrigué le plus énervé le plus passionné on ne sait pas et voilà on aura la réponse et vous pourrez en profiter vous même donc Yael sera quand même parmi nous même et bien à distance parce que un Buffy Slays 20 sans Yael ce n'est pas tout à fait Buffy Slays 20 alors je vais commencer la saison sur les chapeaux de roux ça fait un an qu'il n'y a pas eu d'émission j'ai eu plein de questions en tête plein d'analyses plein de choses dont j'ai envie qu'on parle avec des fans de Buffy comme l'équipe de pourquoi Buffy c'est génial comme Sartman aujourd'hui et donc je vais y aller vous allez voir ça va être bien rentre dedans je suis désolé j'ai très peur mais voilà ça va mais je pense que c'est une question importante d'autant plus vu les enjeux actuels autour déjà de la série mais même toutes les questions qu'on se pose beaucoup en général d'un point de vue purement sociétal donc je te pose la question et je démarre le chrono après dès que tu commence à parler donc ma question aujourd'hui Sartman est celle-ci est-ce qu'on peut estimer que dans Once More With Feeling l'épisode musical de Buffy évidemment que le spectacle commence que Willow abuse sexuellement de Tara à la fin de la chanson I'm All Do Your Spell en français c'est comme un envoûtement je crois au moment où il y a une scène qu'on comprend être un cunnilingus puisque je rappelle que dans l'épisode d'avant Willow a fait un sortilège pour que Tara oublie leur dispute là, vous savez c'est parti oui la réponse est oui pour moi sans aucune ambiguïté parce que c'est même expliqué je crois dans l'épisode d'après c'est pour ça que quand Tara découvre qu'elle a été envoûtée donc elle était manipulée par Willow elle le prend super mal et on la comprend elle n'est pas en pleine possession de ses moyens elle n'a pas, comment on dit, les termes juridiques elle ne peut pas donner son consentement éclairé je sais plus comment on dit mais voilà, elle est effectivement diminuée Willow profite d'une situation qui n'est pas une situation normale avec une vraie Tara donc ouais ouais je pense qu'on est là-dessus et c'est bien qu'il y ait ces choses-là dans Buffy qu'on en parle, que ça pose question que cet acte et surtout la réaction de Tara plus tard permettent à Willow de prendre conscience qu'elle a fait quelque chose d'extrêmement grave qu'il ne pourrait absolument pas faire voilà et ouais ouais je trouve que c'est et c'est bien que ça soit aussi présenté comme un truc rigolant, un truc super romantique on adore tous cette scène, on la trouve formidable et évidemment, enfin c'est toute la beauté de cette série l'ingéniosité de cette série c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de la lecture c'est ça que moi j'adore et ouais ouais cette scène qui est magnifique qui est belle qui est le festival d'amour et quand tu creuses un peu, on est sur quelque chose de pas glop avec un peu d'euphémisme est-ce que je suis bon au niveau de... ça commence bon je suis bien, je suis trop... j'adore ce jeu donc oui oui, Bad Willow et puis elle l'a refait plusieurs fois c'est vraiment un truc c'est plus une sorte de manipulation quand on est dans une relation toxique à ce moment-là, dans un couple qui fonctionnerait mal avec, on l'entend beaucoup maintenant que la parole s'est libérée des femmes qui vont te dire ah bah oui, parfois je me forçais ou voilà, j'ai choisi bah là on est un peu sur ce même délire je pense de réaction vraiment pas saine du tout pas bien du tout et qu'il faut pas revoir effectivement en fait c'est pour ça que je fais cette question c'est parce qu'en fait cette scène, tu l'as très bien dit a tellement pendant longtemps été portée au nu comme une scène ultra romantique mais elle l'est aussi oui elle l'est aussi c'est ça, elle l'est aussi mais effectivement les gens quand on a une lecture premier degré ne vont pas au-delà beaucoup parce que beaucoup de gens ont l'impression dans l'épisode d'après dans Tabula Rasa que le reproche qu'elle fait c'est bon bah t'as manipulé mon cerveau c'est plein de choses mais que finalement cette scène là reste une parenthèse et on oublie que malgré tout il y a une scène il y a une scène de sexe et qu'effectivement il y a un abus peut-on parler de viol je vous en laisse vous en débattre dans les commentaires mais il y a effectivement un moment donné où presque de toute façon GHB en boîte de nuit je t'ai donné une drogue qui va te faire que t'es dans un état second et qui fait qu'effectivement ce moment toute cette scène qui est d'un romantisme exacerbée et qui est en plus une très belle représentation pour deux femmes lesbiennes à la télévision parce que c'est extrêmement rare je pense qu'une comédie musicale ne serait-ce que la comédie musicale je crois que dans la comédie musicale contemporaine je ne manque moi qui suis très fan de comédie musicale je crois qu'aussi bien au théâtre que dans tous les films très connus aussi bien les contemporaines que les anciennes je ne crois pas qu'il y ait de couples homosexuels et surtout lesbiens et je pense que c'est une vraie importance de la représentation de cette scène là et qui en fait malheureusement quand on analyse à un fond comme tu as dit la différente couche qui n'est pas qui n'est pas jolie jolie donc je ne sais pas ce que vous vous en pensez ce n'était pas à commenter ce que vous avez déjà remarqué que cette scène là ce n'était pas que de l'ultra romanesque mais que c'était effectivement en réalité une scène très problématique là je me refais buffy actuellement et en fait tu te sens compte qu'à plein de moments Willow dès très tôt en fait dès la saison 3 veut avoir recours à la magie pour se faciliter la tâche dans l'épisode d'ailleurs justement où Spike revient où elle veut faire un sortilège pour que Zender Alex arrête d'avoir des sentiments pour elle parce que Oz et Cordelia ont découvert ce qui se passait dans leur dos et dès là en fait je me suis dit en fait très très tôt c'est ça qu'elle vient faire dans la construction du personnage et que c'est très consistant il y a déjà quelque chose chez elle que tu as dit toi-même c'est une nerd mal dans sa peau oppressée qu'on lui donne du pouvoir qu'est-ce qu'elle va en faire c'est encore plus intéressant quand on sait ce que Willow a fait en coulisse lui qui est justement le nerd mal dans sa peau a fait en coulisse de son pouvoir quand il l'a eu pouvoir corrompt souvent alors oui bah si oui je vais poser cette question qui va te paraître très simple mais peut-être un peu compliqué comme tu le sais donc moi je fais un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial et à chaque fois que je présente mon podcast à des gens ils me disent pourquoi Buffy c'est génial alors dis-nous dis-nous toi qui es spécialiste et je galère toujours à résumer succinctement en quoi cette série est formidable et donc je leur explique toujours bah oui j'ai fait 50 épisodes de 2h voilà où j'explique comment est-ce que toi en moins de 2 minutes t'es capable de me dire pourquoi cette série est si différente des autres pourquoi elle est si géniale alors oui Sartman je suis capable il faut juste que je réunisse mes pensées en moins de 2 minutes parce que j'en ai tellement parlé j'ai tellement de convaincre les gens déjà tu l'as dit ça parle d'oppression et surtout en fait ma réflexion a pas mal avancé surtout maintenant tout ce qu'on sait sur Wedon c'est pas anodin parce que ça donne encore plus de clés sur qui il est et je pense que cette série parle aussi beaucoup de gens hypersensibles on parle beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux sur TikTok où c'est devenu quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé la question d'être surdoué hypersensible au potentiel et je pense que beaucoup de personnages de Buffy le sont que Wedon l'est voilà Wedon l'est et il a transmis ça à ses personnages je pense que tous les gens qui l'entourent qui l'a été entouré de gens qui le ressemblent Martin Hoxon Janice Benson David Glenn Wolt et tous ces scénaristes il a créé un plume de scénaristes de gens extrêmement brillants et que c'est ça qu'il a mis dans ses personnages de parler de l'émotion de la sensibilité et que Buffy est toujours ce côté je suis à part je suis hors de la norme j'ai de l'instinct toujours interprété par ses rêves elle sent les choses dans l'épisode où elle est en colloque j'ai senti avant tout le monde qu'elle était que c'était un démon et pour moi c'est une métaphore de son hypersensibilité elle a toujours un train d'avance que ses amis se retournent contre elle parfois à raison parce que parfois son hypersensibilité l'isole et lui fait avoir des réactions qui la mettent à part et qui justement sont pas des réactions socialement acceptables et qui parfois sont incomprises d'un entourage qui eux-mêmes n'a pas sa sensibilité pour moi le fait d'être une tueuse est la métaphore d'une hypersensibilité d'une intelligence et pour moi c'est ça que Buffy a adapté c'est très pointu et il y a il reste 30 secondes je regarde le temps et en fait je pense que tout l'humour la façon de parler des démons même les combats qui sont le prolongement d'une émotion tout le temps c'est jamais des combats gratuits il y a toujours un suspense parce qu'il y a toujours quelque chose qui exprime quelque chose et pour moi Buffy c'est ça c'est que dans la réalisation qui est très particulière et dans toute la sensibilité qu'il y a autour et l'humour et les dialogues on en parlait beaucoup les dialogues sont excellents Buffy est dans cette sensibilité qui est une sensibilité de niche mais qui est une niche en fait qui est une niche qui représente beaucoup de gens qui ne sont pas représentés qui n'étaient pas représentés jusque là ah oui voilà tu t'es bien du bruit avec ton fil conducteur des émotions fortes de la sensibilité et effectivement ça fait partie des choses dingues mais quand tu dis tous les personnages pratiquement tous ont cette hypersensibilité ou cette des capacités hors normes et ça effectivement c'est quelque chose que moi je retrouve dans les dialogues je trouve ça fou c'est une série avec plusieurs personnages et ça il y a toujours eu dans l'histoire des séries télé ce groupe d'amis qui va combattre le mal ou des méchants ou je ne sais quoi et là dans cette série ils sont tous tous les personnages sont forts enfin c'est pas juste des stéréotypes Willow Willow c'est la nerd mais Willow c'est pas n'importe quel nerd c'est une nerd qui parle magnifiquement pareil pour Alex c'est pas juste le débile qui fait des blagues pourries c'est le débile qui fait des blagues pourries mais il est plein d'autres choses aussi voilà c'est des personnages tous les personnages chaque personnage plutôt est extrêmement riche et pourrait avoir sa propre série tellement il a des choses à nous raconter dans les commentaires aidez Sartman ou allez vous abonner à Pourquoi Buffy si c'est pas déjà fait et allez commenter écrivez moi un texte un texte de basque qui n'a pas à changer que je pourrais sortir à chaque fois après je pense qu'on le fait tous parce que je pense qu'on a tous eu des proches qui sont rentrés dans notre vie ou qui sont passés dans notre vie à un moment donné à qui on a voulu dire à qui à un moment donné le fait d'être fan de Buffy ils se rendent compte ou on leur dit et les gens se disent parce qu'ils ont toujours cette espèce d'appréhension AM6 série populaire pour jeunes adolescents et à qui à un moment donné il faut se piquer quelque part légitimé j'ai envie de dire pour le premier comment en France il faut faire ça effectivement donc c'est pas forcément évident et voilà Yael deux questions pas anodines donc la première sur le couple Willow et Tara et la deuxième donc sur Pourquoi Buffy c'est génial je pense que tu vas pas trop aimer cette question elle est beaucoup trop large mais bon donc voilà choisie Yael une de ces deux questions et réponds-y en deux minutes seulement on vous dit à tout de suite à tout de suite coucou c'est moi Yael je suis encore dans Buffy's Lace 20 même si je suis à Berlin je suis partagée parce que bien sûr j'ai envie de répondre aux deux j'ai envie de dire plein de choses et vous avez dit plein de choses passionnantes sur lesquelles j'ai envie de répondre vous sentez la rapidité dans la voix l'excitation de parler de Buffy ok je vais prendre la première question parce que c'est la plus sulfureuse et donc je prends la question que David a posée à Sartman qui est est-ce que quand Willow et Tara couchent ensemble dans l'épisode musical c'est une forme d'abus sexuel puisque Tara est sous l'influence du sort de Willow qui lui a fait oublier toutes les raisons pour lesquelles elle était en colère contre elle j'ai Marine derrière l'écran derrière la caméra qui regarde le chronomètre avec moi c'est parti j'ai trouvé ça très intéressant que Sartman réagisse immédiatement comme ça et il a raison de fait il a raison de fait que je n'aurais pas réagi exactement comme ça parce que un des soucis de ces conversations-là qui sont essentiels c'est bien entendu que le langage est hyper chargé et que les mots qu'on utilise et que c'est un problème que je ressens chaque fois que je suis autour d'une conversation comme ça ou que je tente d'en avoir une c'est que à la fois c'est important de charger le langage c'est important de savoir que c'est pas parce que quelque chose est un petit acte ou qu'il y a des circonstances que c'est pas l'acte que c'est et que du coup tout acte de viol de viol même d'espace d'attouchement est un abus et en même temps il y a tous les souris qu'on a avec ces termes-là qui fait que c'est difficile que c'est difficile de les utiliser sans contexte et du coup ce que j'ai envie de dire c'est oui et en même temps et en même temps c'est le symbolisme même de cette scène-là et son romantisme qui nous montre la confusion de ces problématiques-là dans la vraie vie et que en réalité une grande partie de la façon dont les gens ont de l'emprise les uns sur les autres dont la domination s'exprime dont les abus se passent sont des situations de confusion des situations où souvent les gens n'ont pas exactement compris pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé et du coup le fait même qu'on les trouvait romantiques et qu'après on fasse ah non mais en fait c'est pas ok du tout et que surtout avec les années on réalise à quel point c'est pas ok dit plus sur l'emprise et sur la toxicité et la confusion de ces relations-là que si c'était quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus ferme donc beaucoup plus horrible à regarder merci ma gérie j'ai envie de dire c'est pour ça que Buffy c'est génial parce que cette faculté de créer des choses émotionnellement humaines et réelles et avec lesquelles on peut s'identifier et ensuite après qu'on doit remettre en question c'est un peu la force de la série et de son exploration son exploration éthique voilà j'espère que c'était clair whatever mais ouais je pense que c'était généralement j'aurais le droit de rebondir sur la personne de Bachar mais en fait en tout cas j'ai trouvé vos deux réponses passionnantes et c'est juste que ça m'a fait penser à ça c'était l'avis de Yaël j'espère qu'il vous a autant passionné et interloqué que nous et maintenant on va passer à nous à notre deuxième question alors c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal abordé avec Yaël mais en périphérie et cette fois-ci j'ai envie d'aller un petit peu plus directement dans ce sujet-là j'ai envie qu'on en parle parce que je pense que c'est important d'en parler vous allez voir encore une fois je commence la saison avec des thématiques pas tout à fait légères merci d'apporter un peu de légèreté à cette émission aujourd'hui est-ce que pour toi le sacrifice de Buffy à la fin de la saison 5 dans l'épisode The Gift dans le final de la saison 5 est un suicide ? donc je précise avant qu'on n'est pas du tout au courant des questions avant l'enregistrement donc là je suis un peu très embêté est-ce que c'est un suicide ou un sacrifice ? non c'est un sacrifice parce que le suicide pour moi je suis loin d'être un spécialiste dans la question n'a que pour seul but de mettre fin à une souffrance à l'intérieur beaucoup trop forte qui dépasse qui me dépasse là c'est pas du tout ce que fait Buffy là Buffy son but c'est pas de mettre fin à sa souffrance c'est alors qu'elle a l'air d'avoir réglé pas mal de choses qui la chiffonnaient pendant cette saison non non c'est vraiment de sauver le monde donc non non pour moi c'est pas du tout un suicide je pense c'est vraiment un acte de bonté énorme c'est un truc je sais pas si je crois qu'on l'a évoqué quand on a commenté cette épisode mais c'est c'est un acte de comment dire c'est un sacrifice presque religieux peut-être enfin voilà c'est ce qui fait de Buffy un être surnaturel qui sauve le monde en donnant de sa propre personne complètement complètement et ouais et si on fait une lecture chrétienne de ça c'est complètement Jésus qui paye pour nos péchés à nous il y a complètement cette lecture là donc non non je dirais non pas de suicide quand même il me reste on est bien on est bien je pourrais éventuellement en avoir marre de la vie c'est plus en saison 6 pour moi et à aucun moment je ne crois pas ah si dans Normal Again elle va se poser la question là il y a un vrai questionnement de est-ce que je mets fin à cette vie qui ne me plaît plus qui me pèse beaucoup trop donc c'est plus dans la saison 6 et ouais dans Normal Again et dans d'autres épisodes qu'on a ce questionnement je pense sur mettre fin à sa propre vie mais pour moi dans The Gift non non on est sur un acte de bravoure énorme et l'achèvement de sa quête et de son ouais de sa quête de super héroïne et de son boulot de tous bah écoute merci beaucoup Sartan pour ta réponse alors je suis à la fois très d'accord et pas du tout j'essaie d'être très concis au pire peut-être que Liel choisira cette question-là pour y répondre pourquoi je suis très d'accord et pas du tout très d'accord parce que pour moi comme tu as dit Buffy a plusieurs couches et je pense que sur les premières couches c'est totalement ça et que c'est important d'avoir cette héroïne généreuse qui sauve le monde qui sauve sa soeur qui fait un geste d'amour et qui justement qui la transforme en cette héroïne absolue qui manque un peu une espèce d'exemple de féminisme absolu mais qui en même temps est problématique aussi parce que est-ce que dans la mort on peut aussi sauver les gens est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution est-ce qu'à un moment donné c'est pas trop facile également de faire ça et pour moi c'est un suicide parce que pour moi il y a tout un champ lexical autour en dehors de cette scène-là en fait déjà elle perd sa mère the body is a gift il y a une descente aux enfers sauf que de par la présence de Glory elle est obligée de se tenir et malgré tout de faire face mais clairement elle va voir ses profs elle dit je peux plus suivre les cours enfin petit à petit elle se détache d'une forme de réalité et dans l'avant avant dernier épisode au moment où Glory capture Dawn elle fait une catatonie elle se retire du monde et littéralement Willow je vais venir la chercher parce qu'il y a un premier détachement du monde il y a un premier moment où elle tombe littéralement c'est une métaphore fantastique mais elle tombe en dépression elle dit on vient de me retirer ma mère on vient de me retirer même Riley qui quelque part même si on pense qu'on veut de la relation avec Riley mais c'est déjà une première étape qui est dure pour elle elle est déjà attachée à quelque chose qui est important pour elle et là paf on lui retire Riley sa mère c'est absolument abominable c'est son cadre sa structure c'est sa vie c'est vraiment son rapport à sa maman qui comme j'espère pour vous est un rapport important et ensuite derrière on lui retire Dawn et pour moi il lui reste littéralement plus rien et en fait en parallèle dans l'avant dernier épisode qui littéralement ouvre sur The Gif il y a d'un côté Buffy qui n'est plus dans ce monde qui est en dépression qui revient en boucle des scènes un peu comme une névrose qui l'ont traumatisé et de l'autre côté Glory qui a juste un long monologue avec Dawn elle fait quasiment que ça l'épisode où elle lui dit littéralement il y a la phrase pourquoi tu fais partie de ce monde où les gens n'ont qu'une seule obsession c'est se faire sauter la cervelle c'est littéralement un des dialogues que dit Glory où chaque être humain recherche le raccourci vers la fin et où elle essaie de convaincre Ben justement ton humanité est trop vulnérable et trop sensible sois une déesse accepte que je prenne possession de ce corps là et abandonne ton humanité elle dit littéralement abandonne-toi à moi meurs quelque part et elle essaie de convaincre et Dawn et Ben les deux que ce monde cette vie ne vaut pas le coup d'être vécu et pour moi la deuxième chose lexica c'est que littéralement quand elle ressuscite pour moi la métaphore de j'étais six mots au paradis elle n'était pas au paradis pour moi c'est une métaphore de quand on est quelqu'un de dépressif on estime que la mort c'est la paix et pour moi c'est une métaphore parce que Whedon n'est pas du tout lui n'est pas du tout religieux il l'a dit plusieurs fois il n'est pas croyant c'est qu'en fait elle était c'est horrible à dire mais pour elle dans sa tête de quelqu'un de malade et dépressif l'absence de vie fait qu'il y a une absence de douleur est une absence de douleur exactement et c'est pour ça qu'en revenant elle dit j'étais enlevé de cette absence de douleur par mes amis que la première réflexe qu'elle a justement c'est pour ça que pour moi ça confirme le suicide c'est de monter en haut de la tour c'est de monter en haut de la tour c'est début de saison 6 son premier réflexe c'est de vouloir ressauter et c'est Don qui l'a qui l'en empêche après ce qui est intéressant c'est que moi c'est vraiment mon analyse à moi qui pour moi est une évidence pour moi tout est là et j'ai vu Martin Oxon dire oui oui pour moi c'est ça et Wiedon qui a écrit l'épisode lui dit ah non non c'est un sacrifice c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose de très ambivalent qui n'est peut-être pas tout à fait assumé et qui fait que pour moi nos deux interprétations sont acceptables et sont peut-être justes parce que je pense qu'en fait dans un rapport un peu ambivalent il y a quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait assumé que lui il a écrit un sacrifice sans se rendre compte que tout ce qu'il a écrit avant et tout ce qu'il a écrit après la preuve la saison 6 qui ne parle que de quelqu'un de dépressif mais qui pour moi a fait ce qu'on va appeler dans le langage de thérapie ce qu'on appelle une TS une T-Xéna c'est ce que j'allais dire une tentative de suicide loupée à la fin de la saison 5 loupée dans le sens où dans la métaphore de Buffy elle est ramenée elle est ramenée par ses amis comme si ses amis l'avaient trouvé au moment des essais exactement et donc et ce qui fait qu'en fait après une fois qu'on a fait la tentative de suicide et qu'on a été sauvé on ne s'en sort pas pour autant après il y a quand même c'est vraiment ce qui me manque un peu dans la saison 6 pour moi c'est un peu la présence d'un psy il y en a un dans la saison 3 après la mort d'Angelle elle voit un psy pendant un seul épisode qui meurt directement dans les belles et les bêtes mais quand même il y a quand même une idée que pour passer par la guérison il y a ce besoin là il y en a un dans la saison 7 et voilà exactement avec le vampire ce qui est génial mais je trouve que ça manque dans la saison 6 que sa sortie de tombe à la fin avec Dawn j'ai eu peur de mourir est un peu facile et que quelques épisodes avant la fin au moment où elle devient invisible elle dit pour la première fois j'ai eu peur de mourir et éventuellement qu'elle est en paix aussi avec le deuil de sa mère c'est aussi ça qui la torture et que peut-être que quand elle sort de la tombe du souterrain à la fin quand il y a Willow qui provoque l'apocalypse avec Dawn qu'elle aille se recueillir même avec de la lumière sur la tombe de sa mère qu'elle pose une fleur mais qu'il y a quelque chose qui est j'ai été au bout de ma dépression au bout de mon deuil et on n'a jamais vraiment allé au bout du deuil d'un parent mais qui est quand même quelque chose d'apaisé et qui montre une guérison et c'est la seule chose que je regarde dans Buffy beaucoup de gens ont un rapport complexe à la saison 6 mais j'estime que la saison 6 a bien vieilli qu'elle a plein de choses passionnantes on peut en parler pendant des heures à la fin effectivement j'aurais bien aimé avoir une résolution un peu plus une métaphore plus claire sur une guérison de dépression les deux sont possibles parce qu'effectivement c'est pas clair on peut voir les deux parce qu'il y a plein de choses comme ça je me rappelle de cette conversation qu'elle a avec Jais juste avant de partir à la grosse bagarre finale et qui lui dit mais si on qui propose l'option d'entraînement de tuer Dawn avant qu'elle ait eu la cérémonie pour être sûr qu'on n'est pas à la fin du monde et Buffy dit bah non non on fera pas ça et Jais dit bah oui mais si on fait ça on va tous mourir et elle dit bah ouais bah ok alors à ce moment là on va tous mourir mais voilà elle veut pas absolument pas ça je me rappelle cette réplique en VF où elle dit effectivement si on arrive là je raccroche et vous alors comment vous voyez ça si vous voyez ça comme nos interprétations plus l'une que l'autre quel est votre avis et bah sur cet épisode et sur ce geste que fait Buffy à la fin de la saison 5 et bien maintenant Startman c'est à toi de me poser la deuxième question c'est vrai il y a une deuxième question à poser on va être sur un personnage un peu plus un peu plus léger mais du coup qui fait des trucs pas cool et donc ça va être une question sur Xander parce qu'en Xander en ce moment on aime bien dire que enfin en ce moment depuis quelques temps quand même maintenant on aime bien dire que c'est un pro un personnage problématique qui fait beaucoup de choses très étranges alors qu'à l'époque quand on voyait la série moi je le voyais comme vraiment un personnage bon foncièrement bon avec ses petits névros ses petits mauvais côtés mais pas vraiment comme un personnage si problématique que ça et donc en toute simplicité Xander est-il problématique David ? Et attention c'est parti Bah écoute je suis content d'avoir fait un long épilogue là sur l'épisode de The Gift parce que je me suis dit si elle choisit ce sujet là j'aurais déjà tout dit mais en fait elle va choisir en fait si elle choisit une question à répondre elle choisira cette question là je m'explique en fait dans donc Xander pour moi effectivement est problématique et je sais qu'on avait discuté un peu avec elle elle trouve que c'est pas tout à fait le cas ou pas du tout le cas elle pourra s'exprimer plus tard à ce sujet si elle le souhaite mais pour moi effectivement en revoyant la série je me suis dit que le personnage alors problématique oui et non disons pour moi il a été écrit en connaissance de cause pour être une certaine vision d'une masculinité naïve et innocente donc dans son innocence parfois maladroite je ne sais pas si on peut dire jusqu'à toxique mais en tout cas maladroite qui cultive ce que c'est qu'être un garçon dans les années 90 hétérosexuel bien qu'à un moment donné l'idée a été émise qu'il soit gay et qui pourrait d'ailleurs peut-être justifier certaines de ses remarques où il surinterprète sa masculinité où il en surfait parce qu'il avait prévu que dans la saison 4 avant que Seth Green décide de quitter la série que Ose parte et donc de décider que ce serait Willow qui serait lesbienne il voulait que dans la saison 4 à la fac ce soit Xander Alex qui fasse son coming out gay donc ça pourrait expliquer tout ce cheminement dont d'ailleurs aussi les conversations qu'il a avec Larry au moment du coming out où il y avait déjà tout quelque chose qui était installé pour son coming out homosexuel et le fait que finalement ça n'a pas été fait effectivement ça le met dans un rapport un petit peu en porte-à-faux avec effectivement des fois des rapports et des remarques où effectivement j'ai pu me faire la remarque en les voyant récemment alors que ce n'était pas le cas avant de me dire ah oui là c'est des choses qui passeraient moins bien maintenant c'est une masculinité peut-être effectivement plus maladroite ou à un moment donné je vois le début de la saison 3 il fait une remarque quand il fait un pique-nique devant le lycée que Scott approche il fait une remarque un peu déplacée mais ce qui est bien c'est que c'est considéré dans la série comme problématique c'est pas problématique où ça a mal vieilli c'est que le personnage dans la série est jugé comme faisant des remarques déplacées à ce moment-là Buffy lui donne un coup de poing dans l'épaule et Sandor ne dit rien puis après il fait ouch parce qu'elle lui a vraiment fait mal évidemment comme elle est très très forte et voilà donc voilà ma réponse j'aime bien ta réponse je suis un peu d'accord avec Sarah je le trouve surtout plus gênant et très maladroit et comment dire faut pas ces propos-là veulent pas dire que j'amoindris ces actions ces gestes ou ces remarques qui sont extrêmement déplacées parfois qu'il faut qu'on marque et qu'il faut justement comme tu dis faire comprendre que quand il fait ce genre de remarques on fait comprendre au spectateur via les autres personnages qui sont autour que c'est pas cool ça se fait pas et c'est fait quasiment tout le temps c'est fait remarquer qu'il est lourd ou maladroit on peut utiliser tous les termes qu'on veut il faut aussi voir toutes les belles choses que véhicule ce personnage qui comme tu dis vient des années 90 et se retrouve à vivre et à aimer toutes ces femmes fortes autour de lui qui vont le faire un peu changer de point de vue sur plein plein de choses et ouais il est en évolution constante ce personnage et il est parfois très très maladroit mais ouais la beauté de Zendor en plus c'est que justement il arrive à les côtoyer il les voit et malgré il est né dans les codes dans lesquels il est né mais il essaye sans arrêt de se réadapter de se réinventer et justement de s'adapter à ces femmes fortes à ces femmes de caractère qui pouvaient être problématiques pour certains hommes et certains personnages de série à cette époque là et d'ailleurs c'est le cas de Riley Riley n'arrive pas à suivre Buffy Riley n'arrive pas il est exactement dans la même condition que Zendor quand il rencontre Buffy en plus tombe amoureux de Buffy Zendor au début est très amoureux de Buffy sauf que lui il arrive à l'accompagner il arrive à rester avec elle il arrive à être là pour elle et pour le groupe pour Cordelia pour Anya pour Willow là où en fait Riley lui au contraire reste sur le banc de touche et n'arrive pas à s'adapter il ne peut pas s'effacer devant la puissance sa masculinité a été bousculée il est obligé d'avoir cette espèce d'histoire un peu malsaine et vaguement sexuelle avec des vampires là où en fait Zendor malgré ses maladresses et malgré des fois des moments où il se sent un peu mis de côté ou un peu soumis de toute façon il le dit au début de la saison 4 quand je me sens seul What will Buffy do ? What will Buffy do ? que ferait Buffy ? et en fait lui ce qui lui permet de garder espoir et d'avancer c'est de ne pas penser à ce que ferait tel personnage masculin ou un modèle masculin il ne dit pas qu'est-ce que ferait Spiderman son modèle c'est Buffy et bien maintenant Yaël c'est de nouveau à ton tour moi j'ai un peu une intuition de ce que tu vas choisir mais peut-être que tu vas nous surprendre donc est-ce que tu préfères choisir de répondre à la question le suicide dans The Gift est-ce que dans The Gift le sacrifice de Buffy est un suicide ou Xander est-il problématique ? c'est passionnant de vous entendre parler je continue à parler à l'écran mais c'est passionnant et vous avez dit plein de choses que j'aurais dit donc c'est très cool tu as raison David bien sûr que je vais parler de Xander parce que c'est une des thématiques puis ça va me permettre de clarifier des choses sur le coup d'avant donc est-ce que Xander est un personnage problématique ? je pense que la question est autour du mot problématique on revient à l'utilisation du langage chargé dont je parlais tout à l'heure les personnages de Buffy ne sont pas parfaits l'exploration éthique de Buffy bien sûr il y a quelque chose de prescriptif c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qui sont souvent meilleures mais la leçon de morale entre guillemets ou plutôt comme je dis la réflexion éthique elle n'est pas dans la perfection des personnages elle est dans ce que leur comportement nous apprenne sur le monde et en quoi ça nous fait réfléchir ça pose des questions ça ne donne pas des réponses du coup l'idée moi ça me dérange toujours quand on reproche à une série l'imperfection de ses personnages alors qu'à côté en plus il y a plein d'autres séries où les gens se disent ah c'est que des personnages corrompus et c'est trop cool et tout machin moi je préfère des gens qui essaient de faire le bien et qui sont en être parfaits et qui ont effectivement des problématiques après il y a le fait que je suis née en 1980 et donc que j'ai exactement le même âge et que j'aurais mais rêvé de connaître un mec comme Zender parce que la réalité c'est que le degré d'acceptation que moi je connaissais au lycée des garçons sur l'intelligence enfin l'intelligence des filles leur capacité à prendre la parole à avoir du talent était beaucoup plus limité et leur lourdeur était nettement plus accentuée enfin moi le truc c'est vraiment ça c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en très peu de temps et il faut bien savoir que si Zender est problématique c'est parce que une grande partie des hommes étaient très problématiques une grande partie des hommes sont encore aujourd'hui problématiques pour plein de raisons parce qu'ils ne s'en rendent pas compte donc la question 20 secondes la question n'est pas Zender après je trouve ça passionnant qu'effectivement on puisse faire cohabiter une fois de plus quelqu'un d'imparfait de problématiques issues de son temps qui a des limitations et des problématiques de ne pas tout voir de ne pas tout comprendre de ne pas réaliser l'impact de ses paroles et de ses actes mais qu'on peut apprendre de ses erreurs voilà et effectivement je voulais dire David savait que j'allais prendre ça parce qu'il m'a envoyé un message je ne sais plus quoi il y a eu un truc qui s'est passé où j'ai entendu dire effectivement maintenant un des grands trucs c'était que Zender était problématique et je lui ai envoyé un vocal de 5 minutes où je m'énervais sur mais Zender et j'ai voilà donc voilà c'est pour ça qu'il savait que je prendrais ce sujet là ce qui ne veut pas dire que Zender est parfait une fois de plus c'est pas la question et bah merci Yael à nouveau pour ces réponses éclairées et éclairantes j'espère que ça vous a passionné et n'hésitez pas vous également à répondre et bien à donner vos avis dans les commentaires de la vidéo alors bah écoute on a tellement envie de continuer à parler de Buffy qu'on a décidé de rajouter chacun une troisième question bonus exactement donc Sartman nouvelle question on va faire un peu plus quelque chose d'un peu plus léger pour terminer l'émission un petit exercice scénaristique à quoi aurait ressemblé la saison 7 de Buffy si Tara n'était pas morte ? si Tara n'était pas morte saison 6 je me dis qu'on aurait globalement ben Tara Tara je trouve qu'elle n'a jamais influencé les autres personnages donc ça aurait surtout influencé je pense l'arc de Willow du coup ça aurait été peut-être ben moins intéressant je pense parce que Willow aurait dû se reconstruire et faire tout ce travail qu'elle fait de culpabilité et de reprise en main d'elle et de ses pouvoirs et tout ça elle le fait en étant dévastée par la perte de Tara et si Tara avait été là ça aurait été un petit peu trop facile je pense parce qu'elle aurait été soutenue donc je pense ça aurait été moins bien qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre après on aurait pu envisager aussi parce que c'est souvent ce qui arrive pour un personnage du Buffyverse si il est là un peu trop longtemps on va lui découvrir des super pouvoirs ou aider des choses à régler donc peut-être que Tara se serait transformée c'est peut-être elle qui serait devenue l'énorme sorcière incroyable qui change la face du monde ce que fait Willow c'est peut-être Tara qui le raclète je ne sais pas mais oui il aurait fallu lui trouver quelque chose à faire je pense autre que juste être la meuf de Willow il aurait fallu qu'elle prenne plus d'ampleur mais moi j'aime bien qu'elle ait été enlevée parce que justement c'est horrible et c'est ça qui donne du sel à ces séries télé c'est quand il se passe des chocs comme ça des trucs effroyables qu'on doit voir nos personnages adorer gérer ce genre de situation je préfère voir Willow sans Tara du coup c'est triste à dire mais dramatiquement parlant au niveau de la dramaturgie c'est plus intéressant moi je trouvais que tu es plutôt pro mort de Tara parce que pour que Willow devienne super méchant il fallait un événement dévastateur parce qu'ils ont mis dans le coma c'est pas le même impact c'est pas la même violence en plus ah oui parce que du coup elle serait peut-être pas devenue méchante ah oui tu as raison à ça la fin de saison 6 ça aurait déjà été changé et puis en plus on va parler d'elle d'une masculinité toxique hyper violente au travers de Warren mais moi il y a un élément quand même que j'ai regretté c'est que tu disais donner plus d'ampleur à Tara et tu as raison et d'ailleurs j'aime beaucoup Parental j'aime beaucoup l'idée que ça aurait pu être elle j'aurais pas pensé à ça qui aurait fait le sortilège final elle toute seule ou elle et Willow ça aurait été beau qu'un couple lesbien mon le plus vidéo qui était la traduction la plus what the fuck de l'histoire de Buffy mais moi ce que j'aurais aimé c'est qu'en fait comme Willow et Buffy sont littéralement en schisme amical depuis le début de la saison 6 et que même dans la saison 7 il n'y a pas vraiment elle ne se ravit jamais vraiment il y a une entente cordiale une affection un vécu commun mais on ne retrouve jamais vraiment leur côté copine il n'y a que vaguement dans First Date l'épisode où Buffy va à un rencard avec Wood au début on les voit un peu rigoler en sang se balancer des chaussettes mais il n'y a plus tellement la connivence qu'elles avaient avant et pour le coup comme Willow n'est plus la confidente de Buffy dans la saison 6 Tara devient la confidente de Buffy c'est elle qui apprend qu'elle couche avec Spike qui l'aide à chercher il y a toute cette scène où Tara est très très drôle où Amber Benson est très très drôle à l'anniversaire de Buffy quand elles sont enfermées où Tara lui fait plein de petites références un peu sexuelles au fait que Spike a des problèmes de crampes et autres et Tara devient en fait quelque part la nouvelle confidente et amie de Buffy je pense que dans une saison 7 éventuelle où Tara aurait survécu prendre de l'ampleur et gagner que justement Tara réaliserait peut-être elle était presque plus proche de Buffy que l'était Willow après Willow et Buffy pour moi c'est les BFF donc même si en saison 7 on ne le voit pas forcément moi dans ma tête de fan elles sont toujours ultra copie ultra proche mais t'as raison on le voit moins c'est l'intuition geste effectivement c'est tellement imprégné mais effectivement en regardant la saison 7 je me suis dit en fait c'est intéressant parce que c'est hyper en périphérie de l'histoire mais en réalité leur rapport ce qui n'est pas étonnant ce qui se passe à la fin de la 6 où c'est quand même un combat très violent et où Willow lui dit des choses très dures et vice versa il y a quand même quelque chose de là c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs moi la suite en comics parce que justement la suite en comics avec les défauts les qualités qu'elle a il y a des trucs sur l'une et puis surtout répare cette relation qui en fait est restée en suspens la relation Buffy et Giles qui était pour le coup n'a pas vraiment de fin même si on connait encore une fois l'affection de l'une pour l'autre et la confiance que Giles a en Buffy et vice versa mais il y a des vraies scènes où ils discutent de tout ce qui se passe pendant la saison 7 dans la saison 8 et pareil entre Willow et Buffy il y a aussi beaucoup de choses qui sont des bêtises entre en plus Buffy et Spike puisque Spike c'est pas un gros spoiler vous le savez mais pas vraiment mort puisqu'il revient dans Angel déjà voilà dans Angel et donc ensuite dans les comics bah écoute écoute non mais c'est très intéressant et en plus maintenant mon cerveau de scénariste va faire une fanfiction où j'imagine Willow et Tara sauver le monde à la fin de la fin de la 7 j'aime beaucoup ton idée bravo alors alors j'ai une question en préambule tu as vu la série en VF ? oui tout à fait j'ai vu la série en VF et bah cette VF est parfois un peu décriée parfois moquée ma question est la suivante est-ce que c'est une bonne version française de Buffy ? c'est une attention je mets en route et bah Sartman c'est une très très bonne question oui et non oui parce que je suis comme toi tombé fan de Buffy par la VF donc ça veut dire que les choses qui survivent à la VF est-ce que ce qui survient à la VF c'est la qualité incroyable de la série qui en fait arrive à aller au travers d'une éventuelle mauvaise VF ou est-ce que la VF est quand même pas si mauvaise que ça c'est une vraie question dans laquelle je vais répondre dans un instant mais déjà quoi qu'il arrive moi je suis très VO de façon générale j'aime bien entendre les acteurs joués les comédiens joués avec leur trip et la direction bonne ou mauvaise que leur a donné un réalisateur également en plus il y a un autre problème aussi c'est le texte le texte original c'est très bon il ne faut pas oublier qu'avant le travail des doubleurs donc des comédiens doubleurs il y a un travail de traduction et parfois d'adaptation on en parlait dans la conférence que ça a donné récemment il peut y avoir parfois à partir du moment où M6 achète la série en visant le public ado ils peuvent décider d'édulcorer certains dialogues de diminuer certaines choses je parlais justement à la conférence de Xena où j'ai dit à un moment donné Xena dit à sa copine je t'aime en français elle lui dit t'es ma meilleure amie donc on n'est quand même pas sur le même langage sur des contresens donc c'est très problématique dans Buffy je trouve que c'est bien fait je trouve que la saison qui est la moins bien adaptée c'est la saison 3 parce que c'est celle qui était la plus populaire c'est le moment où Buffy a exposé sur M6 donc ils ont pris des grandes libertés les dialogues sont très différents et des fois ce ne sont pas les mêmes ils ont rajouté des blagues il y a une blague sur un cookie dans l'épisode où Wesley débarque qui n'existe pas genre il se parle tout seul il parle alors que sa bouche est fermée il faut essayer d'aller regarder la scène quand Wesley débarque et voilà après je trouve que moi justement je me suis mis j'avais 10 ans quand la série a commencé et j'ai commencé à parler comme Buffy mais comme la VF de Buffy c'est vrai que je me suis rendu compte que la VF c'est quand même pas mal parce qu'ils ont quand même vu un langage ou le langage ouédonien le fameux langage ouédonien qui était très différent du langage habituel du langage qu'on avait et ils l'ont adapté et j'ai senti que le langage était différent j'ai senti qu'ils avaient tenté de trouver une façon de s'adapter que la langue anglaise qui était manipulée par Whedon était manipulée de la même façon en français il y a beaucoup de bonnes choses quand même dans cette VF beaucoup de alors ouais des libertés prises mais parfois des libertés pour le bien de la série pour que la série plaise à nous petits français et françaises qui découvraient la série en français et ouais je me rappelle de certaines références culturelles effectivement que moi quand je vois la série en VO parfois j'ai dû aller chercher sur Google c'est qui ce mec c'est quoi ce film dont elle parle c'est quoi cette série qui est peut-être plus populaire aux Etats-Unis et donc il fallait du coup bien traduire par complètement autre chose en français pour que ça passe ouais ouais je suis d'accord je trouve qu'on a perdu des choses mais on en a gagné certaines et on était encore à l'époque où c'était de très bons comédiens de doublage qui faisaient qui avaient du temps Claire Gueux nous le racontait qu'ils enregistraient ensemble donc il y avait une vraie émulation qui se passait ils voyaient les épisodes d'amont ce qu'ils font plus maintenant ils voient que leurs scènes et des fois leurs personnages des fois les autres personnages sont floutés maintenant c'est ça donc non non on était sur encore une bonne époque donc tout n'est pas acheté c'est bien de pointer quand il y a des grosses incohérences et de se dire bah non là c'est pas cool ce qui a été fait et c'est souvent au niveau de la traduction en fait tout simplement c'est la traduction qui n'a pas été à la hauteur mais ouais parce que la traduction se commandait par les chaînes en disant voilà on faisait tel public donc adaptez-le de telle manière et en plus moi Claire Gueux je l'adore parce que c'est la petite sirène c'est son premier rôle la petite sirène que j'avais en tête mais surtout c'est surtout j'ai un personnage de fiction que j'adore à cause de la VF et c'est Loïs dans Loïs et Clark et voilà et moi j'ai aimé Terry Hatcher et Loïs dans Loïs et Clark en partie par la VF j'étais amoureux littéralement de la voir c'est fou j'adore Terry Hatcher j'adore Loïs dans Loïs et Clark mais j'adorais les grands moments où Buffy est arrivé sans vraiment analyser ce que la duo de mes 10 ans j'étais incapable de dire c'est la même voix je ne savais pas parce que ça existait le doublage mais il y avait une familiarité une sonorité qui m'a plu il y a quand même une exception une catastrophe quand même à cette histoire de doublage quand même qui est l'épisode musical ah bah oui oui ça c'est je peux comprendre qu'on ait voulu on dit ils ont même si c'était un public jeune je comprends qu'ils aient voulu rendre l'épisode musical accessible à tous mais vu à quel point pour le coup les chansons il y a un travail très pointu fait par Joe Swedon pendant des années sur cet épisode là là où la VF a fait un seul travail là sur j'imagine quelques semaines c'est impossible à travailler correctement enfin c'est voilà c'est impossible et Claire Guillaume vous avait raconté quand on l'avait reçu en 2008 à l'époque où moi j'organisais des conventions elle nous avait dit en plus parce que tout le monde s'était demandé en plus il y a des chansons que j'aime bien moi je m'amuse quelque part que la VF existe je ne regarde plus jamais en VF mais ça m'amuse alors ça existe des fois je m'amuse elle va être dans ma tête comme un automate c'est rigolo ou alors il y a une chanson que je préfère en français mais juste parce que j'aime juste l'énergie qui est dedans mais pas la traduction c'est je marche dans les flammes je trouve qu'il y a une belle énergie en français d'accord mais mon gros problème c'est surtout en termes des voix c'est Tara qui a une voix Amber Malson qui a une voix magnifique qui en français est doublée par une femme assez âgée une voix qui est un peu très mollante et j'avais demandé à Carbio mais pourquoi c'est pas la doubleuse d'Amber Malson qui l'a fait et Carbio avait dit en fait tout simplement je vais être très honnête avec vous en fait sur les plateaux de doublage ils ont ce qu'on appelle un directeur de plateau finalement une sorte de metteur en scène qui va les diriger comme sont dirigés les acteurs sur le plateau des séries télé ou des films en live et en fait la directrice de plateau avait très envie de chanter et elle a dit je me prends le droit de faire la voix chantée d'Amber Malson dans l'épisode musical et c'est vrai que personne ne pouvait rien dire puisque c'était la directrice de plateau et ce qui fait que malheureusement ça fait qu'encore maintenant 15 ans 20 ans après on continue à voir ça qui reste et c'est terrible parce qu'évidemment cette femme chante extrêmement bien mais ça n'a aucun rapport avec le timbre de voix ni de la voix VF d'Amber Benson ni de sa voix VO non mais c'est ça on peut regarder encore la série je pense en VF sauf les musicales les musicales on regarde la VO c'est à ton tour Yael de choisir une de ces deux questions est-ce que tu préfères répondre à la question de Sartman que penses-tu de la VF est-ce que c'est une bonne VF la VF de Buffy ? moi je connais sa réponse spoiler alert je connais sa réponse il par hasard ne choisit pas ça sera moins de 2 minutes mais bon ça peut être intéressant de voir Yael débattre de VF moi ça me passionnerait d'avoir débattre de VF même si je pense que tous les doubleurs de VF vont se retrouver dans leur lit à des fois leur tombe mais et sinon à répondre à ma question je l'ai déjà oublié bravo qui aura été la saison 7 avec une Tara toujours en vie j'ai beaucoup beaucoup rire j'ai beaucoup rire et j'avoue que la fin m'a fait particulièrement rire parce que David me connait si bien je choisis la deuxième question sur la VF alors ce n'est pas une bonne VF une bonne VF pour la simple et bonne raison que la trahison du texte pour moi est beaucoup trop problématique je vous accorde qu'il y a vraiment un truc sur beaucoup des interprètes en VF notamment Claire Guillaume ce n'est pas la seule qu'il y a quelque chose qui se passe et que du coup ça effectivement il faut le reconnaître ce n'est pas le cas de tout le monde je me souviens notamment que le doublage de Oz donne l'impression qu'il est tout le temps endormi ce qui n'est pas du tout ce qui se dégage de lui en anglais et c'est très problématique donc j'ai longtemps dit que c'était la pire VF qui n'avait jamais existé dans l'histoire de l'audiovisuel j'ai envie de revenir dessus parce que je suis d'accord qu'en termes de temps qu'ils ont pris de qualité il y a quelque chose d'humain dans la voix des personnages et donc il y a quelque chose qui se passe mais oui bien entendu que je pense qu'en réalité on devient fan de la série en VF parce que la série parce que toutes les intentions toutes les émotions toutes les choses transpirent de cette oeuvre après pour moi les mots ont de l'importance pour moi ça a aussi de l'importance quand on regarde une oeuvre étrangère d'avoir une partie de ses références étrangères ça fait partie de l'ouverture sur le monde c'est un long débat dans le monde de la traduction l'idée de traduire les références l'idée de dire on va faire des équivalents parce que comme ça ça va être plus accessible mais moi je pense que l'idée c'est pas d'être plus accessible l'idée c'est justement de donner accès à une autre culture du coup je ne peux pas défendre cette VF et je ne peux pas comprendre que des fans considèrent qu'il n'y a que la VF qui compte parce que pour moi ça veut dire après tout si mais ils ne sont pas fans de la même série que moi ils sont fans d'une autre série l'attachement émotionnel qu'on a avec les oeuvres et ce qu'il est et quelque part ce n'est pas à moi de décider que vous n'avez pas le droit d'aimer ce que vous aimez comme vous l'aimez quoi que ce soit maintenant mon point de vue c'est celui-là et bien écoutez merci beaucoup n'hésitez pas à commenter à laisser votre avis vos avis à laisser tous vos avis en commentaire en dessous dites nous ce que vous avez pensé de la série ce que vous avez pensé de nos réponses ce que vous avez pensé de Sartman est-ce que vous voulez que Sartman revienne dans une prochaine émission est-ce que vous voulez qu'on fasse une émission spéciale When She Was Bad la métamorphose de Buffy qui a l'air de te passionner quand tu l'auras revu parler de ce manque de lumière ça va me gâcher l'épisode ça m'étonnerait je vais changer d'épisode préféré c'est désolé c'est quoi ton deuxième préféré là j'en ai pas ah là là j'en ai pas de enfin c'est les 143 autres après ils sont tous pareils ils sont tous parfaits et When She Was Bad est un peu plus parfait et t'as vu je ferais un peu ce que vous avez commenté dans Pourquoi Buffy Sjall tu l'as vu l'épisode pilote original ? oui oui bah effectivement on le commente dans un gros podcast où on commente celui-là et on commente dans la foulée Welcome to The Hellmuth et The West vous avez fait un pack sur comment on entre comment on met en place cette série formidable et c'était super rigolo de voir tous les changements entre l'épisode non diffusé et le vrai premier épisode c'est fascinant de voir et on parle aussi du coup beaucoup du film parce que le film a aussi son rôle à jouer dans l'introduction de la série donc ouais plein de choses intéressantes le pilote si vous ne l'avez pas vu allez le voir il est en très très mauvaise qualité sur Youtube une qualité absolument abominable on le trouve un peu mieux en téléchargement pas tout à fait autorisé mais c'est un objet absolument fascinant mais super intéressant je trouve la première Wii U aussi d'ailleurs tout à fait moi je l'aime beaucoup on s'y attache beaucoup évidemment à l'époque alors après je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas mais apparemment c'est Whedon qui l'avait imposé en disant je veux un peu de diversité dans mon casting et c'est Warner qui dit derrière bah non désolé on va reprendre quelqu'un de plus mince je pense que c'est probablement la seule personne au monde qui est incapable de regarder Buffy de sa vie vu qu'elle a été expulsée pour les pires raisons du monde mais ce qui est un peu en opposition avec ce que Martin Okson a raconté que par contre il ne voulait pas Whedon ne voulait pas engager Amber Benson dans le rôle de Tara parce qu'il la trouvait trop plantureuse pour le rôle et que peut-être dans son fantasme je ne sais pas moi en n'étant pas hétérosexuel comme je crois que tu l'es je vais faire ton coming out hétérosexuel que je pense qu'il a peut-être envie d'avoir voilà il est hétéro ça arrive à tout le monde et comme c'est possible d'être hétéro et fan de Buffy c'est vraiment une espèce de cliché qu'on peut être qu'on est plein voilà et ce qui est intéressant c'est peut-être que dans le fantasme il avait envie que Lulot sortait avec une jolie nana pour avoir ce fantasme un peu le fantasme finalement de Zender d'Alex à la fin de la saison 4 oui oui les petites nanas en pyjama c'est ce qu'il s'imagine à la fin quand elle s'embrasse au fond du aussi ah oui d'accord ok je vois ce que tu vois quand elle s'embrasse au fond de la voiturette dans les rêves et les cauchemars de glace le glacier exactement et c'était ça que Whedon voulait qui se disait dans son fantasme que deux nanas minces façon taille mannequin étaient peut-être plus acceptables pour lui qu'Henver Benson qui est plus ronde et qui en fait c'est pas anodin parce que moi quand je pense à Buffy ça apporte pour moi une forme de diversité en sachant qu'en plus elle est très très mince elle est plantureuse pour les codes d'Hollywood c'est ça oui exactement et moi je trouve que ce qui est aussi facilement dans cette série c'est que le physique ou la place la plastique des comédiens des comédiens moi ne m'a jamais sauté aux yeux alors j'ai découvert la série à 16 ans comme tu dis je suis hétéro j'aurais dû baver devant tous ces corps féminins incroyables Carisma Carpenter Sarah Michelle Gar mais vu que la série ne traite pas ses personnages féminins de cette manière ne les traite pas comme des objets sexuels ne les sexualisent pas trop je trouve pour moi il n'y a qu'un seul personnage féminin qui est sexualisé c'est Face et les autres ne le sont pas et du coup je n'ai jamais regardé ces personnages comme des comme des attraits érotiques ou des choses comme ça comme des fantasmes en fait moi je voulais être pote avec toutes ces nanas et je pense que c'est que la question du physique des comédiens on peut l'évacuer très facilement si on écrit des vrais bons personnages et qu'on fait vivre des vrais bons personnages avec des vraies histoires dès qu'on fait ça l'apparence et les codes les codes de beauté n'ont plus d'importance je trouve il y a elle on avait parlé des toutes premières émissions qu'on a fait pour la saison 1 de Buffy's Test 20 où elle est tout simplement on parlait de la différence entre Charm et Buffy où les différences sont très nombreuses mais justement Buffy n'objectifie pas les femmes à défaut ils objectifient les hommes on voit beaucoup David Burrana dans les premières saisons sans trop de raison un petit peu Nicolas Brandon pas mal James Masters beaucoup aussi Marc Lucas Riley là où effectivement les femmes sont beaucoup plus habillées alors que dans Charm moi je me rappelle qu'une des choses qui m'agaçait de mon regard indépendamment de la qualité de la série que j'estime ne pas être très bonne on a passé la saison 1 ce qui me dérangeait beaucoup de mon regard homosexuel qui était capable de voir l'objectivation des femmes parce que ça ne m'intéressait pas les actrices étaient en décolleté constant dans tous les épisodes que j'ai entendu des gens récemment s'amuser du tout premier épisode de la série où apparemment elles sont allongées sur leur lit dans la maison avec Elsa Milano qui prend des positions lassives comme si les femmes se cambraient sur leur lit tout le temps et qu'effectivement Buffy a fait le choix d'objectifier les hommes et d'avoir le point de vue féminin jusqu'au bout ce qui est intéressant parce que Whedon à priori n'a pas aucune tendance homosexuelle il a laissé sous-entendre qu'il avait fait quelques expériences à la fac mais il a souvent dit quand on va parler de Willow et Tara et d'autres personnages ou de Buffy qui a une expérience lesbienne plus tard dans les comics où les gens se sont beaucoup plein il a dit bah bon mais tout le monde fait passer ce genre d'expérience à la fac et pour lui c'est quelque chose de très banalisé qu'il a toujours eu l'air de défendre donc j'imagine que Whedon a lui-même et puis moi je pense sincèrement que des femmes et des hommes peuvent avoir indifféremment des malgaises ou des faits malgaises sur leurs oeuvres on a James Cameron qui filme très bien avec un point de vue des femmes et tu peux avoir des réalisatrices qui vont avoir des points de vue masculins enfin voilà moi je pense que tout est possible moi je ne suis pas contre l'objectivisation j'ai du mal à dire l'objectifisation l'objectivisation je ne sais même pas quel est le vrai bon terme bref je ne suis pas contre l'objectivisation l'objectivisation bref vous avez compris des femmes au cinéma à partir du moment elle est compensée par celle des hommes pour moi c'est une question d'équilibre parce que l'esthétique et l'art pour moi transformer un corps en objet ça fait partie de la beauté d'un film d'une oeuvre des statues et autres avoir des corps féminins et masculins voilà qui soient beaux si ça sert à le propos mais voilà il ne faut pas que ce soit totalement gratuit surtout il faut que ce soit équilibré parce que je pense que ce qu'on accuse surtout en ce moment c'est le fait que si c'est 90% des cas jusque là jusqu'à ces 10-15 dernières années c'était les corps féminins c'est ça bah écoute Sartman merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui est-ce que pour terminer quelque chose que tu veux ajouter là spontanément sur Buffy sur toi bah non continuez continuez à regarder la série continuez à regarder des vidéos et à écouter des podcasts qui parlent de la série parce que c'est une série tellement riche tellement dingue qu'on n'a jamais fini d'en profiter de découvrir des choses dessus donc continuons tous à mater cette belle série qui vaut le coup et comment est-ce que les gens peuvent retrouver Pourquoi Buffy c'est génial pour écouter tous les 50 presque c'est ça je crois qu'en tapant Pourquoi Buffy c'est génial dans un moteur de recherche on peut nous trouver on est énormément assez présents on est sur Youtube également c'est un podcast audio mais il est accessible sur Youtube donc voilà Pourquoi Buffy c'est génial vous trouvez assez facilement et bah c'est top parfait merci beaucoup à toi j'espère qu'on te reviendra peut-être pour une prochaine émission quand tu veux et puis bah écoutez-vous dites-nous ce que vous avez envie si vous avez des sujets dont on a envie qu'on aborde dans les prochaines émissions je vais avoir d'autres invités au courant de l'année peut-être d'autres personnes de Pourquoi Buffy c'est génial et bah écoutez Greux-argue voilà à bientôt et pour une nouvelle émission ciao à tous salut c'était super fun j'adore ça j'ai hâte de faire ça pour les autres vidéos c'est Hartmann passionnant j'ai beaucoup aimé comment à la fois tout ce que tu as dit et aussi comment tu as réagi à tout ce que David disait et voilà c'était à la prochaine donc c'est à moi de te poser une ultime question ben faut que je la cherche ah 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 ah